Musique Salut tout le monde, c'est Jerem On se retrouve pour le sixième épisode, je crois, de mon let's play sur Factorio Donc dans l'épisode précédent, j'avais pour objectif de commencer à automatiser la production des ressources D'ailleurs là on voit qu'il n'y a plus de potions Oui, donc je disais, on avait commencé à automatiser les potions rouges Mais en fait je n'avais pas pu faire la suite parce qu'on s'était pris des attaques de biters assez massives Enfin je trouvais pour un début de partie, il y en avait quand même beaucoup Et du coup je n'avais pas pu faire la suite des événements Donc dans cet épisode, ce que nous allons faire Donc là en fait je tourne directement après l'épisode précédent Donc dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à automatiser les ressources A commencer par les tapis, les bras robotisés Et est-ce que je fais les bras longs, les bras rapides, ça pourrait être intéressant Bullet shooting speed, on va le faire aussi C'est des recherches qui sont assez longues, donc je préfère les lancer Donc je n'ai rien de spécial à mettre Et c'est toujours utile sur du long terme Par contre du coup Si je monte là Ah j'aurais presque dû, en fait j'aurais dû prendre ce tapis là Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre ce tapis là ici Et celui là je vais le monter directement là-haut Ce sera plus simple Ce sera plus simple Attends, 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 attends C'est pas celui-là Voilà On va faire ça et On va venir comme ça Ah non, pas comme ça Pas comme ça, mais comme ça Comme ça, on garde les deux rangées Et là en plus, j'ai prévu pile poil il me semble Oui, ça arrive pile poil sur le truc Donc là, on utilise des tapis Et on va utiliser des bras aussi pour faire Et je vais faire des machines d'assemblage de niveau 2 Qui sont quand même assez longues à faire Et du reste, les machines d'assemblage niveau 1 Petit à petit, on va remplacer ce que j'ai fait là-haut Par des niveaux 2 qui sont quand même beaucoup plus efficaces Alors là, qu'est-ce qu'on a ? On voit que j'ai pas mal de fer J'ai du charbon J'ai encore un gisement de pétrole ici Ça par contre, j'irai le chercher avec le train Quoique c'est pas si loin que ça au final Je me demande si ça vaut le coup De prendre le train juste pour ça Éventuellement, peut-être pour le charbon qui est là Qui commence à faire loin Mais bon, pour le fer ici En plus, c'est pas loin des fours En même temps, le fait d'utiliser les trains Ça permettra de centraliser un petit peu tout ça De faire une gare ici pour tout centraliser Mais bon, faire une gare Elle sera juste au-dessus du gisement de fer Donc c'est peut-être un peu dommage Donc là, on voit, je continue à me faire attaquer Comme dans l'épisode précédent Mais avec toutes les tourelles que j'ai rajoutées Ben là, je suis tranquille Il faudrait juste que je pense Donc comme j'avais dit A rajouter des tourelles ici et là Je vais pas fermer ma base dans des murs Ça, je le fais dans des parties Où il y a beaucoup plus de biters Genre quand on règle les biters sur un truc élevé Là, il vaut mieux s'enfermer complètement dans la base Enfin, il vaut mieux avoir une base complètement fermée Voilà Alors Ici, on va longer toujours Ici, on va enlever ça Il veut pas, s'il veut Là, on va faire un petit tunnel Est-ce que je fais un tunnel là ? Et ici, il va m'embêter ou pas ? Je vais faire ici Je vais faire un tunnel là, comme ça Ouh, attendez, j'aime mieux que ça On va le faire ici Voilà, comme ça Là, je passe direct Ici Et Et, 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 et On va aller le plus haut possible Ce sera plus simple En plus, ça fait un truc un peu stylé Moi, j'aime bien quand ça fait un gros bordel de ressources comme ça Mais on voit que c'est Que ça circule bien C'est quand même assez fluide Il n'y a pas trop, trop de tunnels Oui, là, il faut que je remette le poteau, du coup Il n'y a pas trop de Il n'y a pas trop de tunnels Dans tous les sens Donc, je pense que globalement C'est quand même assez bien optimisé Pour le moment Je ne garantis pas que ça va le rester Parce qu'avec tout ce qu'on va devoir faire Ouais, alors là, on se retrouve avec le même problème que précédemment Donc Presque, j'aurais envie de faire ça Est-ce qu'il y a moyen, au moins Oui, il y a moyen On va le faire comme ça Et ici, on va enlever tout ça Voilà Bon, ça, c'est des petites optimisations Je me permets de le faire avec vous Parce que c'est des trucs qui ne prennent pas très longtemps Et puis, de toute façon, voilà, ça va quand même Bah, c'est utile Parce que là, dans l'immédiat Voilà, j'ai besoin quand même de J'ai besoin de faire passer tous mes tapis Donc Voilà, c'est des trucs Bah, je n'y aurais pas forcément pensé avant Mais Bah, voilà, là, je trouve que c'est quand même une bonne idée Même si c'est vrai qu'on abuse un peu des tapis souterrains Mais bon, voilà, on les a Autant s'en servir Voilà Et on refait des tapis Et je vais peut-être récupérer encore du fer Sachant qu'on en avait L'épisode précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez On avait à peu près 1000 On avait à peu près 1000 1000 plaques de fer Et bah Il y a tout qui est parti On a tout consommé, en fait Ça va vraiment, vraiment vite Surtout là, on commence Notre réseau de tapis commence à prendre de l'ampleur Là, si je dézoome On voit qu'il commence à y avoir un beau bordel Si ça peut vous rassurer Ce n'est que le début Ce n'est que le début Donc, est-ce que je ne commencerai pas Ici, là, le réseau Sachant que les tapis Il va me falloir Des bras intelligents Je vais en faire une dizaine Je vais en faire une dizaine Parce qu'on va faire un système de câbles Comme je l'avais dit Dans la vidéo de présentation Sauf que je n'ai pas la recherche Pour les câbles C'est quoi comme recherche qu'il faut ? C'est l'électronique avancée ? Il faut les potions vertes D'accord Donc, déjà, ce qu'on va faire Dans un premier temps C'est que Je vais mettre les bras Je vais faire les bras Je vais faire les bras ici En même temps, les bras Ça prend de la place On ne va rien faire ici Je vais m'installer là Derrière le cuivre Ça ira très bien Ou alors, je ferais plutôt Les tapis là-bas derrière Parce que les tapis rapides Je crois Il faut juste les tapis Et les engrenages Donc, ça ne demande pas grand-chose Ça ne demande pas grand-chose Du coup, je vais enlever les bras intelligents Ça ne sert à rien pour le moment Tant que je n'ai pas les câbles Pour faire ma logistique Enfin, ma logistique Ce n'est pas de la logistique C'est... Alors, ils appellent ça Circuit Network En anglais C'est quoi ? C'est un réseau câblé ? Je ne sais pas exactement Alors, les tapis On a besoin de faire Exclusivement d'ailleurs Pas besoin de cuivre Du coup Alors, on ne va pas le faire trop bas quand même Histoire que je puisse les récupérer Assez facilement On va se mettre ici Et ce que je ferai par la suite C'est que je ferai une déviation De cette ligne là Et je viendrai les récupérer Ou alors Ce que je peux faire aussi C'est ça Récupérer le fer ici Pour me faire les tapis rapides Quoi qu'en même temps C'est vrai que ça demande Beaucoup, beaucoup D'engrenage Euh, bah ce que je vais faire C'est que par anticipation Je vais mettre un truc ici Sachant que Bah, j'aimerais remplacer Les tapis normaux Par des rapides Le plus tôt possible Comme ça, on sera tranquille Au niveau des Au niveau de l'efficacité Donc, ici Il nous faut du fer Il ne faut vraiment que du fer Pour les Pour les tapis Euh, on va arrêter Ça Est-ce que tu vas me faire ça S'il te plaît Merci Et il fallait aussi des bras longs Euh, du coup Du coup Oui, bah là J'ai des brins intelligents Qui ne me servent strictement à rien Euh, on va alimenter ici Déjà Là, ça va être ici aussi Je n'ai plus de poteaux Est-ce qu'il me reste du bois ? Oui On va tout faire Je fais 22 poteaux C'est pas énorme Est-ce que je peux tenter D'aller récupérer du bois ? J'ai peur de Maintenant, j'ai peur de me faire Me faire attaquer Là, on voit que la pollution A quand même Pris une sacrée ampleur Alors, j'ai l'impression Que les biters Se sont calmés Depuis l'épisode précédent Je pense qu'ils n'ont pas dû apprécier Mes tourelles Euh, donc là On va aller se raccorder ici Si il veut Voilà Voilà, comme ça déjà Il commence à Emmagasiner les ressources Ici, on va mettre aussi Il faut alimenter là Et ici Sachant que Voilà, bah ça C'est par anticipation Parce que je sais Que pour les tapis rapides Il faut des tapis Des tapis Et Il faut pas des plaques de fer D'ailleurs Il faudrait que je vérifie Au pire, s'il y a besoin De plaques de fer Comme je l'ai dit Je rajouterai un bras long ici Qui amènera les plaques de fer Ce que je sais C'est que ça demande surtout Des engrenages Donc si vraiment Je ne produis pas assez d'engrenages Ce que je ferai C'est que je rajouterai Des tapis Des tapis longs Déjà ici On a On a donc Une automatisation Au niveau des tapis Des tapis Donc ça c'est plutôt bien Ça c'est plutôt pas mal Par contre Où est-ce qu'il va m'embêter ? Bon je réfléchirai à ça plus tard Parce que moi dans l'idée C'était de De faire en fait Des circuits dérivés A chaque production Pour vraiment Que tout soit plus ou moins Indépendant Et faire un système De bras intelligents Pour pas encombrer Les tapis inutilement En fait Si la production Est saturée On arrête tout simplement De On arrête tout simplement D'acheminer des ressources Bon concrètement Ça ne changera pas grand chose Mais je voulais essayer Donc on verra On verra Pour l'instant Je mets ça comme ça On va s'occuper des bras Il va me falloir plus de modules Parce que pour les bras Il faut des engrenages Et des circuits électroniques Donc déjà On va se faire Les circuits électroniques Avec les deux Avec les deux machines D'assemblage Que j'ai ici Alors on va en mettre Un ici Et un là Avec des câbles en cuivre ici Et des circuits électroniques là Ici il me faut Du cuivre Ici il est à l'envers Ici il me faut un bras long Pour les circuits électroniques Il faut que je refasse Encore des bras Oui il faut que je fasse Il faut que je fasse des bras Pour pouvoir faire des bras C'est la logique Et là on voit que ça se remplit Quand même bien Donc là Plutôt que de m'embêter A chaque fois A venir Et si je veux Je peux même accélérer Parce que là on voit Que ça manque D'engrenage On voit qu'il n'a même pas Le temps de tout récupérer Donc ce que je vais faire C'est que je vais même rajouter Des bras rapides Pour après J'ai essayé d'optimiser Au maximum La production Parce que Les tapis c'est quand même Ce qu'on a le plus besoin Bon Ah oui puis il y avait aussi Les tapis souterrains Et les répartiteurs Flaques de fer Circuit électronique Tapis roulant La ligne je demande Si je vais pas faire des lignes Rajouter peut-être Une ligne de tapis roulant Pour faire Et pareil Pour les circuits électroniques Ouais bon On verra Ça pareil On verra plus tard Pour l'instant Je vais Voilà déjà Il va commencer Par me faire Quelques circuits électroniques Donc là On va alimenter Une première machine Ici pour Les bras jaunes Et ici Il me faut Des engrenages Et ce qui reste Je vais les mettre Sur les Sur les Les machines d'assemblage Qui font les potions Donc là j'avais dit Des bras jaunes Et ici Des Des engrenages Voilà Ici Là Et il faut aussi Des plaques de fer Ici Là normalement On est tout bon Je pense Mettre une petite lumière Voilà Pour avoir la belle vue Sur la production Et pareil ici D'ailleurs J'ai pas mis de lumière Au niveau des De là Voilà Comme ça On y voit un petit peu Plus clair Alors Qu'est-ce qui me manque ici J'ai pas d'engrenage Parce que je me suis trompé C'est des bras longs Pour aller piocher Dans le fer Ça marchera beaucoup mieux Comme ça Ensuite Un coffre en bois Bah j'ai plus de bois Donc c'est râpé Je vais aller en récupérer Et on va se faire Pas des poteaux Non Oh Joli fail En direct Enfin Pas en direct Mais En tout cas C'était un fail Je vais faire Des coffres On va faire un Je préfère les faire Un par un Parce que Parce que Bah une fois qu'on aura Les coffres intelligents Je remplacerai Par des coffres intelligents Pour pouvoir mieux Contrôler les ressources Et par la suite Quand on aura les robots Ce sera encore Des nouveaux coffres Donc Vous voyez Qu'il y a le temps Quand même Devoir venir Il y aura pas mal De Il y aura pas mal De boulot A faire Donc là On a Le shooting speed Donc là On a déjà bien Upgradé Tout ce bordel Du coup Je regarde le temps J'en suis à 15 minutes Bah écoutez Du coup Ce qu'on va faire Maintenant qu'on a Nos bras Et nos tapis Je vais refaire Des machines D'assemblage Est-ce que J'automatiserai pas Les machines D'assemblage C'est un peu Plus compliqué Il faudrait que j'y réfléchisse A un autre épisode Pour faire Les machines D'assemblage Et Je sais plus ce que j'avais dit D'autres Ah oui De faire les bras Les bras longs Rapides Et intelligents Donc ça J'y réfléchirai Je pense Je pense qu'il faut m'étendre Plus vers ici Les machines D'assemblage Les faire là Il va falloir Il va falloir Gérer tout ça Donc là Pour l'instant On va commencer Les potions vertes Je vais récupérer Déjà Les quelques tapis Je vais peut-être En faire un peu plus Quand même Comme ça Je serai tranquille Voilà Six stacks Vu qu'on va Quand même Avoir besoin De beaucoup De ressources Là il y a 27 bras Je vais faire Une dizaine de rouges Vu que ça consomme Les jaunes Vu que ça consomme Les jaunes Donc On va s'occuper Des potions vertes Alors Les potions vertes Il me faut Il me faut Des tapis Et des bras robotisés Donc on va tout simplement Refaire la même chose Que précédemment Et là J'avais dit J'ai trois machines D'assemblage On va les mettre Ici Comme ça Ça va accélérer Un petit peu La production Je ne sais pas Si ça double Non C'est une fois et demi 0.5 Et là C'est 0.75 J'ai un petit pic D'électricité Là on voit Que c'est quand même Limite Donc on va aussi Rajouter des chaudières Il me faut De la pierre Ici On va prendre De la pierre 5 Et là Il m'en faut 3 Je n'ai plus de fer On prend du fer Et j'en fais Un troisième Il va me falloir Aussi Des tuyaux Tiens Là on voit Qu'il n'y a plus De munitions D'ailleurs Je ne l'ai même pas Remis dans mon pistolet Et je n'ai même pas fait Ma mitraillette Je n'ai pas assez de fer Pour faire une mitraillette La mitraillette est quand même Beaucoup mieux que le pistolet Parce que ça augmente La vitesse d'attaque Alors C'est endommagé Mais c'est pas cassé Mais on voit quand même Qu'il y en a beaucoup Là 2 tourelles Ça suffit vraiment pas Pour la défense Je vais en refaire Bah une du coup Je vais en refaire Je vais aller Je vais aller vider Je vais aller vider le coffre Là-bas en bas Et puis par la suite Je piocherai dans les fonds Parce que là Voilà Comme ça Ce sera beaucoup mieux Ici il n'arrive pas A vider le coffre Evidemment Moi je le remplis Parce que le tapis est plein Du coup Au pire ça me fera Ça me fera un petit stock De charbon Si j'ai besoin Donc là on voit Que ça se remplit Petit à petit Donc là avec le système De répartisseur Vous allez voir Voilà il y en a un Qui va d'un côté Et un qui va de l'autre A chaque fois ça répartit Les Ça répartit en fait Les ressources Sur deux tapis Sur deux machins Mais vu que lui Il arrive sur cette face là Du tapis Bah du coup Automatiquement Ça va remplir les deux côtés Voilà voilà Donc Mes tapis Ils sont ici Je ne sais plus Ce que je voulais faire J'étais parti ailleurs Ah oui Je voulais augmenter La production Ici Bah du coup Je vais faire un deuxième Je vais carrément faire Un deuxième Un deuxième réseau Et les chaudières Je vais les mettre Ici peut-être De l'autre côté Si ce serait pas mal Ce serait de les mettre Juste à côté Du coup je décale Les tourelles Là je suis à 18 minutes On va se terminer là dessus Il manque Voilà Il manque encore De la pierre Je vais faire du 15 Je vais faire 15 par 9 Je fais beaucoup d'espace Ici Ça je vais le virer Enfin je vais le virer Je vais le décaler en fait Je vais le décaler Je vais rajouter une rangée Une rangée de chaudières Et je vais carrément Même faire une deuxième ligne Comme ça J'aurai une bonne J'aurai une bonne production électrique Pour pouvoir faire Un peu tout ce que j'ai Ce que j'ai besoin de faire Au niveau De l'automatisation Des différents crafts Donc ça j'ai dit On va le décaler Au dessus On va le mettre là Hop Et hop Voilà Est-ce que j'en remets un cinquième ? J'en remets un cinquième Parce que Ça va générer pas mal de pollution Et du coup Je me dis qu'il risque d'arriver En grand nombre Voilà Et évidemment A une casse près Je vous jure J'ai vraiment pas de chance Avec ça Donc là Le cuivre Tant pis On va s'embêter avec ça Voilà Du coup Je vais décaler Toutes mes tourelles On va les reprendre ici Et les mettre Comme ça Ça va être Ça va être Ça va être Pas vers le haut Ils attaquent vraiment De ce côté là-bas C'est vrai que là J'ai mis J'ai mis beaucoup de tourelles De ce côté Mais au final Je sais pas si ça sert à grand chose Je sais pas si ça sert à grand chose Peut-être ajouter ici C'est où je me fais attaquer le plus C'est là Et là Il y a plus de munitions Là il tombe quand même Beaucoup plus rapidement qu'avant Pourtant j'ai les mêmes munitions Mais c'est juste avec les recherches Que j'ai pu Le fait d'upgrader Les Le fait d'upgrader Les Je vais faire tout ce qu'il me reste De D'améliorer justement Les dégâts D'ailleurs J'ai plus de munitions Donc on peut pas le voir Je vais vous montrer Le temps de réparer un peu ça Parce que là C'est quand même Sacrément endommagé Ils aiment bien Mais ils aiment bien mon charbon Les biters Rajouter quelques tourelles Là on verra ça Plus tard Pour l'instant ça passe Là-haut J'ai alimenté Non j'ai rien alimenté du tout Et j'ai plus rien en munitions Mais ça continue à produire Là j'ai mis aucune limite Bah voilà Je vais mettre 5 stacks Euh Non je vais mettre 2 stacks et demi Plutôt 2 3 Voilà Je vais mettre par 50 Et comme ça il me restera 52 munitions Pour pouvoir Usiner Donc De quoi je parlais déjà Oui les munitions Donc je disais avec l'amélioration On a 2 plus 0,2 en physique Et j'ai fait Non j'avais pas fait la vitesse des tourelles Par contre j'ai fait la vitesse Des munitions Donc là je gagne Je fais 2,2 au lieu du 2 standard Donc ça fait 20% de plus Et là j'ai Bah 6 Plus 2 C'est 8 Ouais presque 8,5 Je fais presque 8,5 De De dégâts au lieu de 6 Donc c'est quand même Une amélioration non négligeable Je crois que ça fait un quart Ouais c'est ça Un quart de plus Donc Ouais c'est bien C'est bien Et j'ai pas pris mes murs Je n'ai pas pris mes murs Bon ça va Ils sont pas très loin Ça c'est pareil Est-ce que je le dépasserais ? En même temps vu que la pierre est là Quoi qu'on a peut-être de la pierre là-bas Attendez voir Ça c'est du fer Il y a un tout petit gisement de pierre ici Il y a quelques petits gisements éparpillés Peut-être les regrouper pour faire une production de murs vers là-bas Je vais voir En même temps c'est vrai que là c'est pas très loin non plus Mais bon Alors ici voilà Et on va s'occuper Est-ce que ça passe au moins ? Merde Oh alors je fais vraiment n'importe quoi Je fais vraiment n'importe quoi En plus je sais même pas si ça va servir à quelque chose Tout ça Je vais pas mettre le mur du bas Je vais pas m'embêter J'ai suffisamment perdu de temps comme ça On est déjà à 23 minutes Je n'ai rien fait Alors j'ai même pas la pierre Non j'ai pas la pierre Déjà ce que je vais faire c'est rajouter Mes chaudières ici Rajouter les chaudières là On enlève ça On le met ici Ça On le décale en bas Donc ici Et là Voilà Ensuite On en met un ici Un ici Et un ici Et on met Les trois turbines Pourquoi j'en ai trois ? Merde Dur 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 là Ça y est Bon je vais arrêter de tourner Moi parce que Je fais n'importe quoi Je fais n'importe quoi Allez on va faire cinq comme ça Je vais récupérer la pierre Je vais récupérer ça Je vais récupérer deux stacks Du coup je disais Au niveau 5, 10, 15 Des fours Il va me falloir Autant de bras mécaniques Là on va décaler ça Là on va décaler ça Voilà Bon là j'essaye de De speeder un peu Parce que Sinon je vais être en retard Pour la suite J'ai vraiment envie de Au moins voilà De finir De finir là dessus Je pense pas faire la deuxième ligne Là j'aurai pas le temps Je n'aurai pas le temps C'est vrai que du coup Avec 15 Tac 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 Et donc ici On va venir là En fait presque J'aurais pu les décaler J'aurais pu les décaler Vers le bas du coup C'est vrai que je me suis emmerdé Presque pour rien Parce que là je le mets là Et on est tranquille En plus ça m'économise Du tuyau Oui lui J'étais pas obligé Ça m'économise Des tuyaux ouais Donc on va faire Comme ça Comme ça On va mettre Des tuyaux Donc j'enlève Les trois du haut Et je les mets A gauche Hop Allez On récupère ça Et puis on verra Pour la deuxième ligne Plus tard Là pour l'instant Ça suffira comme ça Donc on alimente Tout ça Hop On va faire un truc A peu près droit Et on relie au réseau Ici Voilà Et là Ils sont en train De me défoncer Ma base Qu'est-ce qu'ils sont en train De me défoncer Pourquoi ils m'ont défoncé Ma base Ils sont venus d'où De là Décidément Bon on verra ça Au prochain épisode Je vais terminer là-dessus Hors vidéo Je réparerai Ce qu'ils ont détruit Donc là Je mets Mes cinq trucs Ici Voilà De toute façon Ça va être l'heure De se laisser On met On alimente Donc Les bras mécaniques Voilà Là normalement Je suis tranquille C'est tout bon Parfait Donc Bah du coup Dans cet épisode On aura quand même On a quand même avancé On a augmenté La production électrique On a automatisé Les tapis Et les tourelles On aura pas fait Les potions vertes Ça c'est un peu dommage J'aurais bien aimé Les faire dans cet épisode Mais bon écoutez Moi je vais m'arrêter là Pour cette session Là je viens de tourner Trois épisodes d'affilée Ça fait quand même Un petit peu beaucoup Donc écoutez Merci d'avoir regardé Cet épisode Et moi je vous dis A la prochaine Allez salut tout le monde